C'est comment ? Ca va de goûter ? Aujourd'hui on va faire un commentaire sur tout ce qui s'est passé sur le terrain de façon générale et surtout sur une bonne année 2016 à tous les Camerounais dans le monde partout partout D'abord je ne recommande pas de dire faire des commentaires, on raconte des histoires on dénonce certaines choses, on fait des petites propositions Si ça plaît quelqu'un, on est ensemble Si ça ne plaît pas quelqu'un, stop sur la vidéo ou alors de te voir parce que c'est que les Camerounais tu fais ta vidéo, tu me donnes l'impression c'est que c'est mon signe je ne veux pas ça sur moi, car je ne le souviens pas longtemps c'est chaud c'est chaud, très chaud il y a eu sur mon tableau, aïe, aïe je ne veux pas me dire, même si je ne veux pas En fait, je voulais parler un peu de tout Surtout bonne année à tous pour les membres du terre qui sont dans le monde partout, Stats-Unis, Canada, Australie, Cameroun, Afrique Europe, tout bonne année, bon début d'année je vous souhaite tous d'avoir les zéros, les dollars le CFA, tout, tout, tout le lait, tout, l'amour, tout voilà, donc j'ai apprécié l'année qui est passée il y a eu de belles choses, on a eu des petites on a eu des malheurs, on a eu de bonheur, on a eu de tout on a eu de Cheshundolo, on a eu des clashs, on a eu de tout on a eu des insultes, enfin j'ai reçu quelques insultes mais aussi je voulais parler un peu de tout ce que je voulais, ce que je veux dire là c'est une sorte de sociologie à l'Amérique une sorte de prise de conscience au Perica et au Petit Tse parce que je vais donner ce que je pense en général de tout en fait, souvent je reçois des messages en droit des injures, parfois qui arrivent quand il y a des petits clashs là, que je reçois mais je reçois aussi beaucoup de petits frères et de petits Tse bon, il y a des félicitations, mais souvent ce qui me marque souvent c'est quand je vois, souvent c'est Perica qui m'écrivent en me disant, grand frère, vraiment on regarde tes vidéos, vraiment ça nous plait beaucoup, ça nous donne certaine confiance en moi, j'aime ça, je préfère ça vous savez, quand vous essayez les deux les conseils aux petits frères et qu'ils disent qu'ils ont vos vidéos, les donnent certaine confiance, ça te fait plaisir ce n'est que ça, ce n'est pas l'effet de crier mon oncle ou dit, ou Amand tu es populaire et tout ça, franchement je vous cache pas que c'est bien, c'est mieux que les assumer, moi ça me dit rien ce qu'il me dit, ce qu'il aime bien, c'est quand les petits c'est comme ça qu'on essaie chacun à son niveau de faire certaines petites choses donner petite conscience, et je voulais profiter aussi pour dire aussi à tous, à tous les jeunes là que, les plus jeunes que moi, parce que moi moi j'étais jeune comme vous, moi j'ai eu 10 ans 12 ans, 13, 18 ans, pour vous dire d'abord que parfois je me permets de donner conseil, c'est parce que moi aussi, j'étais jeune comme vous j'écoutais beaucoup les grands frères, pas tous bien sûr mais j'écoutais les gars qui avaient de l'histoire vous savez, quand j'étais à droite là, j'allais j'étais quelqu'un qui avait les commentaires, et comme j'avais par exemple, quand j'avais dans les 8-9 ans quand j'allais dans le petit quart secteur de mon âge, j'allais tout verser quand j'avais 12-13 ans, quand j'avais 12-13 ans, j'allais verser quand j'avais 15-18 ans je me souviens, quand j'avais 15 ans, j'allais verser quand j'avais 20 ans j'écoutais tous les grands frères, et les grands frères faisaient des conseils, et dans chaque conseil je ne prenais pas tout bien sûr, mais je comprenais le sens, il y avait un grand qui me rappelait quand il me donnait un conseil, il me disait souvent il me disait souvent, mon petit, il faut être confiant il ne faut pas fier, il avait son mot là n'est fier, n'est pas peur il faut être confiant, il faut être fier de toi surtout, il faut être fier de ta culture parce qu'il savait que j'étais il connaissait ma culture, il me disait de connaître mon histoire parce que tu ne peux pas être fier si tu commences ton histoire quand tu connais ton histoire, tu as ta langue, tu es très fier, tu n'as peur de rien mais il me disait tout, il faut être respectueux il ne faut pas te laisser marcher dessus c'est cette confiance que j'ai développée au fil des années bien sûr, avec les difficultés de la vie j'ai développé ça, et cette fierté et quand ils sont arrivés à l'Europe et quand nous arrivons, je veux dire nous, nous arrivons à l'Europe dans ce monde où tout est ouvert, il y a de tout un exemple, vous avez vu l'histoire d'hier qui est sur, le gars qui a écrit sur, j'ai mis le titre que quand je suis arrivée à l'Europe un grand ancien m'a dit bon petit, si tu ne m'aimes pas vite, tu vas te voir il y a des histoires pareilles c'est des choses qui sont, quand j'ai lu ça parce que je vais d'abord dire aux gens que quand j'ai lu ça moi j'étais un peu, au début parce que, à force de lire certaines histoires, je sens souvent que c'est vrai ou pas qu'il y a de la vérité au début j'ai lu monsieur du caca mais au fur d'entrée dans l'histoire, j'ai senti qu'il y a de la vérité et après j'ai causé à le gars aussi ce qu'il m'a fait, comme pas qu'il a prévu directement quand j'ai lancé l'histoire il m'a écrit en me disant, grand frère, j'espère que tu ne me juges pas ils ont le mot, je dis petit frère, je ne suis pas là pour juger quelqu'un je suis là pour donner mon avis si j'ai de mon avis, j'ai de mon avis, mais je ne te juge pas donc on a discuté, je sens que le petit frère, le gars il souffre de ça, mais bon il y a des conseils parfois qui me dépassent mais bon, je ne veux pas dire que c'était une histoire vraie ce n'est pas une histoire inventée comme ça, non non, je pense qu'il y a de la vérité dans ça même si je n'ai pas vu le gars en face, mais je lui dis que c'est une histoire vraie parce que voilà mais pour dire que, quand vous écoutez des histoires pareilles où nous sommes dans un occident, surtout les péricards et ceux qui sont dans l'occident, je ne parle tout le temps avec le papadouli, il y a beaucoup de vérité dans ce que je dis sans plus de tension, je cesse parce que je suis quelqu'un qui observe beaucoup et chaque fois je suis tout en train de réfléchir c'est comme la culture occidentale depuis 15 ans, je les ai utilisés chaque fois c'est pour ça que je ne suis pas complexé face à un blanc parce que, malgré tout ce qu'il peut faire il a la bombe autrement, il ne me complexera parce que culturellement, j'ai ma culture, j'ai mon nom, j'ai mon âge tout vient de chez moi j'ai une langue, et quand vous avez une langue vous êtes un peuple qui a une valeur sur la terre dont l'autre culture ne peut pas dire qu'il est supérieur à toi puisque lui-même, il n'a que sa langue il n'a rien d'autre j'ai étudié le mecat ici à force de comprendre la culture j'ai compris que quand même quand tu es en occident depuis 10-20 ans tu ne dois jamais trop t'intégrer je veux dire, tu ne prends que ce qui est important pour toi ne prends pas tout de la culture, sinon tu te perds et un homme sans identité est un homme qui est complexé tu ne peux pas être fier dans le français un Cameroun peut être fier dans l'allemand dans l'Italie, il ne peut que être fier s'il est en Allemagne, mais qu'il garde sa culture d'origine ou bien qu'il la prenne qu'il s'en appropie, c'est ça qui rend la fierté de l'homme donc, à force de l'étudiant, quand j'ai compris c'est des choses que je n'aime pas ici quand je parle sur le féminisme c'est tel que je suis peut-être du 10-20 ans j'ai raison après parce que vous regardez, en longueur vous voyez qu'il y a des raisons dans ce qu'on dit le féminisme c'est un danger pour notre culture une jeune fille camonaise, même si elle étudie ici elle doit être, elle n'a pas pour réussir sa vie sociale c'est vrai, mais elle doit savoir que dans le le féminisme européen, ce n'est pas bien pour notre culture tous les peuples ne peuvent pas s'adapter à une culture qu'on a trouvé sur place on ne peut pas dire dans tous les peuples que la femme et les gardes de l'homme ça ne marche pas, on peut dire complémentaire parce qu'on a toujours été complémentaire dans notre culture on peut dire la femme, tu dois respecter ton mari, le garde doit te respecter mais toi, tu as la femme, tu as tous les pouvoirs naturels que tu as donné, mais tu dois utiliser ça pour que l'homme puisse comprendre le son que tu veux mais pas de l'imposer, de l'appeler la police donc c'est pour ça que c'est déjà des choses-là maintenant allons sur les garçons vous remarquez depuis un certain temps sur la page vous voyez les sujets qui arrivent on a de plus en plus de jeunes garçons qui sont complexés l'autre jeune homme de la ville des blancs en allemand qui pleurait blanche je t'aime, tu vas bien venir garder mon salaire je suis dépassé vous voyez comment les jeunes hommes sont fragiles et j'ai regardé sa photo, vous voyez le Péricard c'est un beau garçon on ne sait jamais s'il peut être complexé c'est un beau garçon, il n'a pas dans le 21 mais il est tellement complexe, il est amoureux du fil depuis 4 ans la fille n'a rien à foutre, il y avait un gars à côté qui appuie ça il est là, il est amoureux et il prévoit même être un géant pour le faire gagner son salaire ça montre que le système occidental le féminisme, tout ça casse le moral des gens quand j'ai parlé de la photo la fois derrière où le gars servait le café les gens, c'était un fils qui s'est accroché sur le mot oui mais il ne peut pas seulement donner le café pourquoi on ne peut pas donner le café à sa femme sur le lit j'ai jamais dit ça, on peut donner à sa femme, c'est le malabou quoi on peut le faire, mais quand ça devient une image qui doit être automatique, c'est dangereux c'est toujours comme ça on passe par les petites actions pour décrire les façons de penser donc pour moi la jeunesse camonaise, c'est tous ceux qui sont en occident vous savez, vous verrez avec le temps que si beaucoup de jeunes ne prennent pas conscience, on aura des grammes dans notre communauté parce que la communauté camonaise en occident ça ne fait pas longtemps qu'ils sont là on est là depuis qu'il y a 20 ans donc dans quelques années, d'autres vont être ici ça va devenir de plus en plus grave quand je vois les jeunes, c'est un sujet où tu vois, même dans les jeunes de sélection comment un homme supplie il pleut il pleut la fille et les filles camonaise n'aiment pas les supplie je le sais, elles vont vous dire mais elles n'aiment pas les filles quand tu supplie, elles trouvent que tu n'es pas un mâle les hommes, même s'il est romantique mais il est un mâle qu'il donne la danse, parce que c'est l'homme qui met la danse c'est du tempo de la sélection, c'est naturel donc tout le peuple dit, moi on s'en touche j'étais comme ça même si on essaie d'inventer l'Europe parce qu'on voit même parfois les filles qui sur le net c'est toujours le pire pathétique c'est toujours l'image pour toujours casser un style de vie, une façon de sélection on trouve ça chic, mais c'est lamentable c'est des choses, nous ne devons pas copier ça nous les noirs, nous avons toutes façons de penser et malgré ce pérical, moi en tant que grand frère moi j'ai des petits frères et j'ai toujours, depuis mon jeune âge j'avais souvent dans les discussions, une certaine longueur d'avance j'ai déjà la réflexion, la façon de se comporter je disais, mais à l'égard de plus jeune que moi faites-le, et après le temps, beaucoup ont compris j'avais raison, donc vous ici là si vous voulez toujours copier le système accepter tout ce qu'il vous dit vous allez finir toujours des mauvaises et c'est vous qui allez plus tard demain gardez votre fierté, nous sommes dans une culture de mal nous avons une culture de vérité gardez-le, aimez vos copines, respectez-la mais il faut que vos copines vous laissent la place d'être un homme ne vous couchez pas ne vous soumettez pas trop face à votre femme elle ne va pas vous respecter ça va la plaire 2-3 minutes mais Dr Kata, elle va se lasser de vous elle va aller vers un gars vous n'avez pas remarqué que beaucoup de gars qui prennent un gars souvent les gars qui n'ont rien à foutre ils jouent un peu 2-3 phrases mais il n'a rien à foutre l'un gars coup d'erre parce que le gars est mal il n'a rien à foutre il est fier donc pérical, soyez fier dans le jeu de séduction ne vous couchez pas flattez vos filles mains quand elle vous dit je ne veux pas n'hésitez pas trop puisque vous avez l'intention je n'ai pas vu l'autre sujet de la fille qui a dit que le gars la gagne depuis des mois un moment le gars n'appelait plus elle était un peu choquée parce que le gars n'appelait plus donc elle voulait que le gars craigne derrière toute sa vie mais quand le gars a banqué ça elle a commencé à s'inquiéter c'est ça l'indifférence c'est ça mais si le gars courait toujours pendant 40 ans elle devait toujours attends je ne te veux pas et pendant ça le gars souffre donc voilà c'est ce qu'il voulait dire mais surtout je voulais parler à la Génère Camounet toute la Génère Camounet qui m'écoute tout ce qui m'écoute si je me permets de vous dire souvent c'est quoi il est important chaque cribu chaque tous les Camerounais qui sont dans tous les pays là de récupérer votre culture pour ceux qui l'ont perdu dedans de chercher votre langue apprendre votre langue c'est important c'est important on ne peut pas être fier si on n'a pas de base culturelle notre pays qui est le Camerou pour moi pour moi l'avenir du Camerounais ne peut que se construire que si les Camerounais récupèrent leur culture nous sommes à un point dominés nous sommes à un point divisés nous sommes à un point aliénés d'avoir la religion à tout foutu les mandats des Camerounaises les Camerounais ne jugent que par il ne faut pas juger Dieu est amour Jésus tout ce monde est descendu voilà moi je l'ai dit c'est des choses que je n'ai rien compris c'est quasiment à distance de moi mais quand déjà tous les peuples comme le Camerounais ne jugent pas la religion des autres ne jugent pas la pensée des autres comment voulez-vous qu'on construit le pays demain si nous voulons construire le pays demain il faudrait que les Camerounais récupèrent les façons de penser et tous les tribus Camerounais là comme moi j'ai tout dit tous nos tribus toutes nos cultures sont très importantes mais la seule manière c'est que tout chaque Camerounais récupère sa propre culture car de passer culture on aura des vrais patriotes qui vont penser les Camerounais fiers demain moi si je suis fier des Camerounais c'est parce que j'ai une forte culturelle dans ma tête j'ai une fierté culturelle donc je ne peux pas laisser on décrit mon pays c'est pour ça que j'ai dit souvent même si on fait 5 ans 60 ans en Europe on reste des Camerounais un peu comme les Turcs oui les Turcs c'est en Belgique par exemple ils sont là depuis 100 ans mais ils restent des Turcs les petits-fils sont ici ils restent des Turcs ils n'aiment pas contre la Turquie les Marocois c'est la même chose les gars c'est la même chose il n'y a que les Camerounais qui font la philosophie alors qu'ils sont paris depuis 20 ans donc nous sommes des Camerounais qu'on soit n'importe Kaolo ou pas Kaolo faites l'effort de toujours de défendre le Camerounais même sur internet et pour faire le Camerounais pour être fils de Camerounais il faut d'abord aussi aimer sa culture un jeune garçon bassa un jeune garçon bestie une jeune fille une jeune fille une jeune fille qui a une forte fierté culturelle elle ne laissera pas son pays tomber mais à partir du moment où elle a pris la prière des autres tous les jours elle n'a plus de croyances elle crée sur sa tradition sur sa culture pourtant les mêmes mecs qui disent ne faites pas la croyance eux-mêmes ils ne font aucune croyance je l'ai mis sur la page vous avez vu les crânes comment les mecs détiennent les crânes ils prissent les crânes mais ils sont les premiers à dire que nous c'est la merde récupérer cette culture c'est toutes ces cultures qui vont faire à ce que demain nous aurons un Camerounais fort et le problème du noir c'est quoi ? nous le noir c'est quoi ? nous avons toujours l'habitude de penser que nous après nous il n'y a plus rien c'est-à-dire qu'on a des enfants on ne pense pas à la vie des enfants on est l'enfant on ne sait pas on ne sait même pas parce que si demain on n'est plus là qu'est-ce qui va se passer ? si nos grands-parents n'étaient pas battus pour nous Camerounais à nous de nous battre pour que notre culture ne disparaît pas pour que nos langues ne disparaît pas pour que notre pays ne disparaît pas il faut éliminer tout ce qui est importé il dépend de ce qui est bien comme disait pour ce qui est ne copiez jamais la culture on copie seulement la technologie il a raison quand vous copiez déjà la culture de l'autre vous êtes un peuple futur c'est le noir seul qui est le plus touché dans le monde nous sommes le seul peuple le plus touché les chinois non par ce problème pakistanais je les vois ici ils sont fiers mais nous les jeunes noirs vous les voyez je vois des jeunes noirs ici ils commencent à faire comme des cassards très longues il y a des jeunes filles ici qui passent le temps maté midi ils sont dans les églises chacun fait comme il veut mais pour moi c'est dangereux toujours à force de tout s'intégrer vous vous désintégrez on ne peut pas avoir des gens fiers demain s'ils n'ont pas une croyance de leurs propres origines voilà ce que je voulais dire donc les jeunes péricards là franchement il faut vous rendre fiers moi j'aime pas quand je vous vois la rue marcher il faut être fier quand on marche quand on marche quand on parle même devant un mec qui a dit carrément tu vois voilà tu peux m'éliminer mais devant moi tu n'es rien du tout si tu me considères comme la merde c'est comme de la langue vous voyez je veux aussi faire un truc sur la langue c'est vrai que les mecs disent souvent il y a des patois au Cameroun par exemple c'est des patois moi aussi je pense que le français c'est un patois moi aussi je pense que les langues en français c'est des patois c'est la même chose il n'a pas la liberté de penser il pense qu'il veut moi je pense que je veux tu peux même si tu as le pouvoir militaire d'éliminer tout le monde mais à partir du moment où je sois en face pense que tu n'es rien ton pouvoir n'est rien du tout tu ne peux qu'utiliser la violence mais tu ne peux pas le convaincre le but de ces gens c'est souvent de nous convaincre de nous corrompre ils ont mis leur religion ils ont tout fait pour nous massacrer mentalement on n'est plus rien maintenant c'est ça mais si le peuple commence à être conscient la jeunesse est fière on ne fait plus ça ils vont commencer à paniquer voilà ce qu'il faut pour moi dans ce que je voulais dire pour la prise de conscience il faut que la jeunesse sur les jeunes filles que vous êtes là faites attention à vos lois comme vous avez mis devant vous je ne dis pas que vous devez vous laisser faire non faites attention prenez ce qui est bien ce qui va toucher votre culture ne touchez pas prenez tout ce qui va vous aider pour évoluer dans la sociale mais ne prenez pas ce qui va faire pour votre couple c'est très dangereux je ne dis pas que si vous tombez sur un homme violent bien sûr c'est autre chose mais si vous tombez sur un homme qui est bien ne prenez pas ça ne dites pas non je suis ton égal tu fais ça je peux faire ça tu n'es pas l'égal des normes vous êtes complémentaire chacun à sa part sur terre voilà comment il faut fonctionner et pour les garçons aussi aimez vos copines aimez vos femmes mais ne vous couchez pas ne vous laissez pas dominer mentalement un couple a besoin d'un coq c'est comme ça et quand le coq devient un poule ce n'est qu'il manque de poulettes voilà ce que je pense voilà donc Péricard soyez fier restez soyez fier je sais que je ne peux pas changer toutes les choses mais j'étais de mon conseil comme je peux j'essaye toujours à mon modeste niveau si ça plaît c'était tant mieux si ça ne plaît pas on balaie on avance de toute façon chacun va se retrouver devant son miroir le miroir tu peux fuir le miroir dans la rue tu peux fuir le miroir quand tu regardes l'eau tu peux fuir tôt ou tard tu te trouves dans le miroir et tu te pôles la question qui suis-je ? si je suis Camerounais de quelle tribune je viens ? quelle est ma langue ? qu'est-ce que mes ancêtres faisaient ? d'où vient mon nom ? d'où viennent mes origines ? vous n'êtes pas des Gaulois vous avez beau mettre les chevaux de carafe sur la terre vous n'êtes pas des blanches moi je suis là maintenant je prends des habits je n'ai pas le choix mais je ne suis pas un mercat on a beau dominer l'habit tout mais quand mentalement la fierté elle est là tout le reste ce n'est que l'emballage le fond hier voilà ce que je veux dire donc pour moi voilà le thé c'est ça on essaye on lave on lave on lave parce que c'est important on ne peut pas faire des choses tout seul il faut toujours lave parce que nous vivons dans le stress ici et je voulais aussi profiter à tous les pays que quand vous avez des petites possibilités aller au Camon faire des petits investissements c'est important laisser les affaires que le Camon est monté descendu là que le gouvernement est monté descendu c'est des histoires allez faire vos petits investissements parce que nous n'allons pas mourir ici et le jour ça va péter ils vont nous chasser moi c'est ce que je dis aux petits frères vous avez votre âge ne passez pas d'un jour la vie faites des économies allez bailler votre milieu de terrain un homme sans maison même si c'est une chambre c'est important un homme qui n'a rien tu peux pas boire la merceresse en Europe ici au Camon tu n'as rien fait tu n'es qu'un vaut rien et c'est pour ça que vous savez il fait un parallèle avec nos grands frères qui sont arrivés à l'époque à Paris tout ça à l'époque c'est pas pour vous parler de voilà des anciens vous voyez c'était si on fait 140 ans ils n'ont rien même pas conçu une brique au Cameroun et maintenant ils pleurent nous n'allons pas faire ce genre d'erreur nous devons investir nos miettes au Cameroun comme fait certains les casse-à-fonds les Camerounais investissez au Cameroun faites vos petits investissements c'est ça qui va arriver à notre pays la diaspora doit participer de manière directe aussi car ils ne sont pas ici car demain ils vont nous casser je vous dis caolo ou pas caolo pour moi personnellement je ne me fais pas vieillir ici ça je ne vous ment pas il fallait manger les miettes au Cameroun mais pour pas m'enverrir c'est parce que déjà jeune j'ai du mal à supporter l'Occident je ne vous cache pas que nous depuis plus de 15 ans chaque jour je suis sur ma tête j'ai l'air j'ai toujours envie de me barrer ici c'est pas un monde je vais finir ma vie ici c'est impossible donc je ne peux pas maintenant comment faire pour me casser demain donc c'est pour ça je ne vous amusez pas avec les miettes au Cameroun mettez le côté allez faire investir au Cameroun et le thé est là pour aider ceux qui peuvent le faire voilà je viens par vous dire au revoir et tcha tchepong à tout le monde ma kemazou mais nga be bonne année 2016 et que le thé reste 100% Camer sans complexe tu ne pouvais pas tu ne es plus tu ne as qu'à que lorsqu'il je ne veux pas tu te lanes